Salut les cinéphages, c'est Mérej, et aujourd'hui on vient parler du troisième épisode de la saga Kingsman, toujours réalisé par l'énorme Matthew Vaughn, que je considère personnellement comme l'un des meilleurs réalisateurs d'action à l'heure actuelle. Déjà, à chaque fois qu'il réalise une scène d'action, il y a une saveur particulière, il y a toujours une idée, un concept derrière, c'est pas juste des scènes de baston gratos comme ça, et puis il y a de la narration visuelle à tous les étages, en plus, il est baqué, épaulé par Bradley Allen, et c'est le cas ici, qui est un chorégraphe ancien de la Jackie Chan Stun Team, et qui malheureusement est décédé cette année, donc ça sera ses derniers travaux, et franchement, c'est pareil, c'est magnifique, très très bien chorégraphié, ultra bien découpé, très original, bref, vous allez vous régaler. Alors, Kingsman 1 et 2, évidemment, je les possède en Blu-ray 4K, parce que c'est de la bombe. Le premier, c'est carrément mais stratosphérique, avec une des meilleures scènes d'action de la décennie précédente, cette fameuse scène dans l'église, complètement hallucinante. Et puis le deuxième, même si c'est moins original, bon, c'est vrai qu'il y a l'effet de surprise en moins, ça reste quand même un putain de film d'action complètement décérébré, avec des idées complètement farfelues. Et là, j'étais en train de me poser la question, je me disais, est-ce que pour ce First Mission, donc Kingsman, première mission, le préquel, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire une Michael Bay, Matthew Vaughan, avec des Transformers comme ça pendant des années et des années et des années ? Parce que là, ça fait des années et des années qu'il ne fait que des Kingsman, et j'aimerais pas qu'il s'enferme dedans. Alors, je comprends parfaitement, quelque part, puisque c'est quelqu'un qui adore, voilà, les transitions, jouer avec sa caméra, il a une mise en scène assez ostentatoire, et on ne peut pas l'appliquer à tout type de film. Là, on va dire qu'avec Kingsman, il est à l'aise, il peut faire un peu ce qu'il veut, c'est adapté évidemment d'un comic book de Mark Millard et Dave Gibbons, qui s'appelle The Secret Service, mais on sent qu'il a quand même un peu envie de se détacher. D'ailleurs, j'ai vu sur IMDB qu'il préparait un film après celui-là, qui n'est pas un Kingsman, même si celui-ci, il ouvre une porte sur une suite, donc il y aura probablement une suite, peut-être qu'il la produira juste, on verra. Et du coup, là, on change un petit peu. C'est-à-dire que déjà, ce n'est plus un film d'action pur jus, c'est, on va dire, à la fois tout un mélange, quoi. À la fois un film de guerre, à la fois un film d'aventure, à la fois donc un film d'action, et à la fois un film, on va dire, d'infiltration, un film d'espionnage. Donc voilà, ce n'est pas exactement la même tonalité, et surtout, c'est beaucoup moins farfelu. Alors au début, un petit peu, avec le personnage de Rasputin, etc., on est en plein, voilà, dans la folie de ce que pouvaient être les deux premiers épisodes. Mais ensuite, ça devient, curieusement, et j'ai adoré, beaucoup plus émotionnel. Et finalement, on se retrouve devant un Kingsman qui ne va pas, en gros, nous raconter comment a été fabriquée l'agence, mais pourquoi a été fabriquée l'agence. Ah, voilà, je ne peux pas trop vous spoiler, c'est sans spoiler, mais c'est beaucoup plus intéressant, et surtout, c'est super émotionnel, quoi. On ressent vraiment beaucoup de choses. Dans le film, il se passe énormément de péripéties qu'on ne voit absolument pas venir. On est terriblement surpris, et par le ton, et par ce qui se passe, et par le destin, voilà, de tous les persos, franchement, c'est assez mortel. En plus, c'est magnifiquement bien shooté, voilà, super scope, ultra bien monté, mais vraiment, quoi, c'est vraiment au cordeau, tout est à sa place. La direction artistique, elle est de toute beauté, les décors, les accessoires, les costumes, vraiment, c'est ultra dépaysant. On a l'impression que ça a coûté beaucoup plus cher. Je ne sais pas, d'ailleurs, combien ça a coûté, mais là, vraiment, on sent le pognon à l'écran. Tous les comédiens sont mortels. Alors déjà, Ralph Fiennes, dans le rôle principal, qui est absolument excellent. On y retrouve également Riz Ifans, donc en race poutine, Gemma Atherton, que j'aime beaucoup, Jim Moussoun, il y a également Harris Dickinson, et un petit guest de Charles Dance, que j'adore, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. La musique est absolument magnifique, de toute beauté, hyper entraînante. Les effets spéciaux, la plupart du temps, ils sont parfaits. À la toute fin, bon, voilà, il y a des petits green screens qui se voient un peu, mais franchement, rien de bien méchant, mais globalement, c'est ultra bien produit, c'est ultra généreux. Il est allé en terrain conquis, mais en même temps, il a poussé un petit peu le curseur autre part, donc c'est quand même super agréable de voir qu'il essaye de se réinventer. Et comme je vous le disais au début, les chorégraphies de combat, à chaque fois, il arrive à trouver des plans de caméra, voilà, des idées qui sont mortelles. En race poutine, il va se battre, mais en dansant, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est danserus, avec les pieds, on se retourne, etc. On va dire que dans Climax, par exemple, ça va être un combat à l'épée, où il va carrément coller la caméra contre les lames, etc. Et du coup, ça donne des plans de caméra ultra intéressants, grand méchant d'ailleurs, qui reste dans l'ombre tout le temps. C'est pareil, il y a des twists, et on est assez surpris. Il y a une scène post-générique aussi, qui est assez surprenante, vous verrez, juste après le générique, c'est pas à la toute fin, à la toute fin, il n'y a rien du tout. Et vraiment, on sent que c'est fait avec amour, on sent qu'ils ont répété, ils se sont pris la tête, c'est après Matrix 4, là on voit quand même le savoir-faire, la maestria, et du coup, c'est vrai que ça me fait encore un petit peu plus regretter que Whooping ne soit pas revenu, mais bon, je m'égare, ça délivre vraiment, il y a vraiment énormément de fun, d'émotions, d'actions, de plans spectaculaires, de narrations visuelles, de cascades, notamment, voilà, à un moment donné, ils escaladent, enfin, un personnage escalade, une paroi, avec des chèvres et tout, c'est très très bon, franchement, j'ai adoré cette séquence, et voilà, c'est toujours très smart, très british, à fond, quoi, ça ne ressemble pas du tout à un film de comics américain, ça a vraiment, voilà, sa personnalité propre, c'est un des meilleurs blockbusters de l'année, c'est mortel, et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, donc likez, cette petite critique, si elle vous a diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,